wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous parler des nouveautés de la map forzaiken que treyarch a tweeté hier alors là à l'écran je vous affiche un gif de la map donc ça confirme bien que ce sera normalement la map du dlc 4 forzaiken donc on peut voir qu'il ya un gros bâtiment et je pense qu'on va spawn à l'extérieur du bâtiment pour justement rentrer dans le bâtiment et découvrir le secret principal à l'intérieur du bâtiment on peut voir aussi que au dessus du gros bâtiment il ya une grosse tempête qui se prépare donc sûrement une tempête des terres noires donc franchement ça a l'air pas mal à part ça il ya rien d'autre à dire sur le gif j'ai l'impression à part qu'on peut voir un faisceau lumineux qui va jusqu'au ciel qui pourrait sûrement être la boîte mystère donc voilà je pense qu'il ya rien d'autre à dire à propos de ça et ça c'est le gif que très large studio a posté sur son tuteur hier alors là je vous affiche une image d'une petite voiture rc xd donc là il est marqué à rc xd donc c'est sûrement pour hitter donc les terres noires la rc xd de les terres noires c'est comme ça que je le comprends bien entendu on peut voir que c'est une petite voiture parce qu'il ya les dimensions écrites sur le schéma et ce qu'on peut remarquer aussi sur le schéma c'est qu'à l'arrière du véhicule il ya une sorte de récipient qui contient justement un cristal d'éther et on peut remarquer aussi qu'il y aurait une lampe torche sur l'avant gauche du véhicule il y aurait une lampe torche il y aurait même une petite caméra fixée sur le toit alors j'ai plusieurs hypothèses à propos de ce véhicule mais la plus plausible pour moi c'est qu'on va devoir récupérer plusieurs pièces dans la map pour justement crafter cette petite voiture et ensuite l'utiliser pour réaliser une étape du secret donc je pense que cette voiture est là principalement pour le secret alors il ya une deuxième hypothèse c'est que ils sortent un accessoire de soutien donc ce petit véhicule pourrait être achetable à la table de kraft pour justement vous aider à faire des kills en zombies mais bon je vois pas trop d'utilité de sortir une rc xd pour tuer des zombies qui sont juste devant vous donc pour moi je pense pas que ça pourrait être ça mais après ça reste à voir peut-être que ce serait une voiture qui se téléguiderait toute seule vers les zombies je ne sais pas à voir quand la map sortira et le dernier truc que treyarch a posté hier c'est ce logo avec une musique donc ce logo fait fortement penser à l'atout phd flopper qu'il y avait sur black ops 2 et voire même sur black ops 3 enfin sur les autres black ops précédents alors phd flopper à quoi ça servait ça servait à être invincible contre toutes les explosions et même contre les tirs du pistolet laser donc de ce fait le pistolet laser 1 était fort efficace à ce temps là parce qu'on utilisait le pistolet laser pour tirer à nos pieds et grâce à cet atout ben on ne recevait pas de dégâts donc si on était bloqué on pouvait s'échapper facilement et pareil si on avait un bazooka ou des guns 1911 améliorés qui tirait des grenades donc franchement cet atout était très efficace il y avait aussi une autre spécificité cachée avec cet atout c'est que quand vous sautez à plat ventre d'une certaine hauteur si l'auteur était assez haute et ben dès que vous touchez le sol ça créé une explosion donc ça tué les zombies aux alentours aussi donc c'était une spécificité de cet atout qui était plutôt pas mal mais qui était plus fun à utiliser que pratique donc voilà à quoi servait le phd flopper après est ce qu'il aura toujours les mêmes utilités dans ce call of duty est ce que ça représente réellement le phd flopper ben tout ça on le saura bientôt quand la map sortira le 7 octobre donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swakulmec et ciao peace Sous-titres par Jérémy Diaz